bonjour à tous voilà ce que je vous propose de coudre avec moi aujourd'hui un lunch bag façon sac à main il a tous les atouts d'un lunch bag il est doté d'un coton enduit qui permet un nettoyage facile d'un petit ruban pour attacher votre duperoir et de deux pressions magnétiques pour le fermer facilement il dispose également de deux pressions qui vous donneront une grande capacité de rangement et vous garderez un côté chic tout en allant déjeuner pour le réaliser vous aurez besoin de 6 millicuirs de coton enduit d'un mètre 35 de sangle spécial sac d'un ruban de 90 centimètres de 2 pressions magnétiques à coudre de 4 pressions plastique 2 avec l'embout bombé 2 avec l'embout plat de la pince à pression et du pic à pression pour les poser pour le reste je vous laisse regarder la photo vous trouverez l'ensemble des découpes à faire dans le descriptif nous allons commencer par le fond du sac nous allons prendre un verre pour créer des arrondis aux quatre coins sur nos deux fonds de sac puis nous pourrons découper tout le tour ensuite nous mettrons ces pièces de côté maintenant nous allons prendre nos deux pièces rabats et nous allons former un arrondi vous ferez attention au sens de vos motifs donc pour les arrondis cette fois ci je vais me munir d'une petite assiette type dessous de tasse et je vais bien épinglé bord à bord mes deux tissus pour être sûr de les découper ensemble voilà je trace mes deux arrondis et maintenant je vais pouvoir les découper nous allons ensuite mettre ces deux pièces de côté et nous allons nous occuper des côtés donc vous allez maintenant prendre les côtés de votre sac c'est à dire les deux morceaux de 21 par 28 et vos deux carrés de 21 par 21 nous allons commencer par placer sur le rectangle notre carré comme ceci endroit contre endroit on place les deux tissus bien bord à bord et on met des pinces beaucoup de pinces pour être sûr que ça ne bouge pas pour ce projet nous utiliserons principalement des pinces afin de ne pas abîmer notre simili cuir maintenant nous faisons la même chose de l'autre côté on place notre deuxième carré sur notre rectangle sur le côté opposé et on place nos pinces maintenant nous allons pouvoir faire la même chose placez bien endroit contre endroit notre dernier rectangle pour cela je le place bien bord à bord sur mon carré du côté droit et je mets des pinces et je ferai la même chose sur le côté gauche voilà le résultat que vous devez obtenir voilà des pinces bien sur les côtés pour et on va coudre tous les côtés c'est exactement le même principe pour le dessus doublure donc je vais passer cette partie plus rapidement une fois ce résultat obtenu nous allons pouvoir coudre tous les côtés nous allons effectuer une couture au point droit à 7 mm du bord maintenant je vais vous montrer quelques réglages pour sur la machine pour coudre du simili cuir donc je me place au point droit donc pour moi c'est la lettre a donc à la lettre a on voit bien que je suis au point droit et il va falloir mettre un point assez large sachant que pour moi le maximum est de 4 je vais coudre à 3 donc je commence par mon tissu principal je le place sous la machine je n'oublie pas de faire mon point d'arrêt je fais une couture droite et je n'oublie pas mon point d'arrêt sur la fin et je vais faire la même chose pour tous les côtés de mon tissu principal et de ma doublure voilà le résultat que vous devez obtenir tous vos côtés sont cousus maintenant nous allons pouvoir prendre notre pièce que nous avons découpé tout à l'heure la pièce du fond où nous avons fait des angles nous allons l'épingler largement sur tout le tour donc pour vous aider ce que je vous propose de faire c'est d'abord d'ouvrir vos coutures et de placer les angles une première fois puis de mettre une pince sur le milieu cela va vous permettre de d'épingler le reste plus facilement il faudra que tout soit très droit il ne faut aucun pli et ensuite nous pourrons faire une couture sur tout le tour à 7 mm du bord il est normal que vos angles dépassent légèrement vu qu'ils ne sont pas ils sont arrondis uniquement sur le fond je vous propose de commencer par la couture droite donc voilà à peu près au milieu et ensuite nous allons tourner au fur et à mesure et enlever nos pinces pour coudre les arrondis donc voilà je tourne légèrement à chaque fois pour faire mes quatre angles on y va doucement j'aplatis bien avec mes doigts pour être sûr qu'il n'y ait pas de pli je vais vous laisser faire la même chose sur votre tissu principal une fois que votre couture est effectué nous allons dégarnir nos angles donc on enlève le surplus de matière sur les quatre angles puis nous allons cranter donc vous allez faire des crans jusqu'à la couture mais surtout sans la toucher et on fait un maximum de crans notre tissu est assez épais ça va nous aider à avoir de beaux angles vous faites la même chose sur les quatre angles et vous ferez la même chose sur votre tissu principal maintenant toujours sur notre tissu doublure nous allons faire deux repères de sur le milieu de la largeur de notre ruban puis nous allons découdre trois quatre points afin de placer les rubles je les place à cette étape car les rubans sont très long ça nous évite qu'il se coince dans la couture qui est déjà assez compliqué pour le tour vu que on doit être très très droit de plus les rubans vous les placerez beaucoup plus facilement donc voilà je les fais dépasser après avoir décousu légèrement de deux centimètres puis vous ferez une couture de renfort en faisant plusieurs allers-retours donc voilà le résultat que vous devez obtenir vous voyez j'ai bien fait plusieurs petits allers-retours je vais maintenant couper bien bord à bord mon surplus de ruban grâce à cela nous allons avoir des liens pour pouvoir accrocher notre tupperware pour éviter qu'il ne bouge trop pendant le transport maintenant nous allons prendre notre tissu principal après avoir effectué la même chose c'est à dire dégarnir les angles et enlever le surplus de matière donc nous allons pouvoir retourner notre tissu principal sur l'endroit on fait attention de bien faire ressortir tous les angles maintenant vous pouvez aplatir comme ceci en ouvrant votre couture avec votre ongle afin de bien faire ressortir votre couture vous ferez la même chose sur tous les côtés afin que tout ressorte bien donc voilà pourquoi nous avons fait beaucoup de crans comme vous voyez ça va permettre que ça s'écrase comme ceci à l'intérieur et grâce à cela nous aurons de beaux ans maintenant nous allons reprendre notre deux tissus rabats et nous allons bien les épingler bord à bord donc vous ferez attention de surtout être bien aligné sur le côté arrondi et ensuite nous allons effectuer une couture de 7 mm sur tout le tour donc voilà je me place à ma machine je n'oublie pas mon point d'arrêt au début je continue ma couture toute droite et je vais tourner progressivement afin de coudre mon arrondi je ferai la même chose de l'autre côté et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin une fois cette étape terminée nous allons cranter nos arrondis afin d'avoir de beaux arrondis je mets d'ici de mon ciseau cranteur si vous le souhaitez je vous mettrai toute la liste de mon matériel dans le descriptif si vous n'avez pas de ciseau cranteur vous ferez la même chose que tout à l'heure vous vous aiderez de votre ciseau et vous couperez jusqu'à la couture mais sans pour autant la toucher maintenant nous allons retourner notre rabat je m'aide de mes mains pour faire bien ressortir les angles puis je m'aiderai du côté arrondi de mon accessoire à confection d'angles afin de bien faire ressortir tous mes angles correctement une fois que cette étape sera finie nous allons faire une surpiqure à 2 mm sur tout le tour il y a beaucoup d'épaisseur je fais en sorte de bien aplatir avec mes mains au fur et à mesure et de rouloter mes coutures entre mes doigts afin qu'elles soient bien ressorties voilà vous voyez ce que je fais je couds je roulette un peu je couds je roulette un peu et je vais faire ça sur tout le tour donc voilà le résultat j'ai effectué une couture sur tout le tour à 2 mm maintenant je vais prendre mon tissu principal et je vais épingler endroit contre endroit contre le grand côté de mon rectangle comme ceci et je vais faire une couture de maintien à 2 mm du bord toujours pareil je n'hésite pas à mettre beaucoup de pinces et je fais attention de bien être aligné partout il y a cette étape pas mal d'épaisseur allez-y doucement il ne faut pas coudre trop vite afin que les points ne sautent pas je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et mon point d'arrêt à la fin si vous avez comme moi une machine qui n'est pas doté d'un double entraînement n'hésitez pas à tirer mais très légèrement vers l'arrière du tissu pour vous aider maintenant je vais comme ceci attacher mon ruban sur le centre pour qu'il ne me gêne pas je fais attention de bien mettre mon rabat sur le fond pour qu'il ne me gêne pas non plus ensuite j'ouvre mes coutures et j'épingle les quatre coins comme ceci une fois que j'ai épinglé bien bord à bord et j'ai bien ouvert mes coutures dans les coins je vais pouvoir épingler le reste nous allons ensuite laisser une ouverture sur le grand côté le côté où il n'y a pas le rabat et on va laisser une grande ouverture d'au moins 20 cm je mets deux aiguilles pour me repérer vous allez coudre de la première aiguille faire votre point d'arrêt faire tout le tour et vous arrêtez à votre seconde aiguille et ne pas oublier votre point d'arrêt ainsi lorsque l'on va retourner notre ouvrage ça va permettre à la couture de ne pas se défaire voilà j'ai fait ma couture à 7 mm sur tout le tour maintenant je retourne mon ouvrage sur l'endroit par mon ouverture une fois que vous arrivez à cette étape vous allez rentrer votre tissu doublure à l'intérieur de votre tissu principal vous ferez bien attention de bien faire ressortir tous vos angles ensuite vous allez faire en sorte que tous vos tissus soient bien bord à bord et vous allez épingler tout le tour afin de refermer votre ouverture donc j'ai épinglé tout le tour sauf au niveau du rabat on ne va pas toucher à cette partie on va faire une couture à 2 mm afin de refermer sur notre ouverture partout où j'ai mis des pinces je vous laisse faire votre couture voilà le résultat que vous avez dû obtenir vous avez cousu partout sauf le rabat à 2 mm maintenant nous allons prendre le rabat et à partir du bas du rabat vous allez faire un repère de 8 cm et placez une épingle vous ferez la même chose pour les deux côtés ensuite vous allez rabattre comme ceci afin que votre aiguille arrive sur le bord du haut de votre sac juste ici et vous faites la même chose des deux côtés je vous montre d'un peu plus près pour être sûr que vous avez bien compris cette étape va nous permettre d'avoir une belle finition sur l'arrière du sac je mets deux pinces pour maintenir bien mon tissu donc voilà vous voyez en fait je rabat deux fois 4 cm en m'alignant au bord du haut de mon tissu maintenant vous allez effectuer une couture droite à 5 mm du bord d'ici à ici voilà le résultat que vous avez dû obtenir maintenant nous allons pouvoir continuer de surpiquer le reste que nous avons laissé c'est à dire l'endroit où il y a le rabat vous allez faire attention de bien prendre toutes les épaisseurs et voilà on va coudre jusqu'ici juste ici tout le long à 2 mm du bord afin de finir notre surpiqure voilà j'ai fini ma surpiqure maintenant nous allons placer un repère de 10 cm sur le centre pour cela vous allez placer des aiguilles sur l'épaisseur des deux côtés donc vous allez d'abord placer une aiguille sur le centre en mesurant puis vous allez vous décaler de 5 cm de chaque côté afin d'avoir vos épingles comme ceci vous voyez j'ai trois épingles, une au milieu et une de chaque côté 5 cm plus loin de mon épingle central cette méthode permet de faire des repères facilement sans abîmer notre tissu ou sans avoir à tracer voilà pourquoi nous faisons ça ça va nous permettre de mettre les deux pressions au niveau de cette ouverture afin de maintenir le sac comme ceci ainsi il aura bien la forme du sac mais il pourra également s'ouvrir en grand pour le remplir facilement vous l'avez sûrement compris ce qui est génial avec ce petit projet c'est que si vous voulez juste un sac à main vous avez juste à mettre une doublure différente et ne pas mettre les petits rubans maintenant nous allons placer nos pressions donc voilà on va se placer juste ici donc je fais un premier point et de sorte à avoir le milieu de ma pression voilà j'ai tracé le petit point je fais la même chose de l'autre côté les pressions devront arriver au niveau des traits noirs par le bord de ma pression une fois que j'ai fait ce premier repère à l'aide de ma pression je vais percer à l'aide du pic à pression vous allez faire en sorte de bien percer votre trou ça va permettre à la pression d'être bien maintenue je fais exactement la même chose de l'autre côté une fois cette étape terminée je vais placer le côté plat de ma pression sur l'arrière comme ceci et je fais bien ressortir la pointe je fais la même chose des deux côtés maintenant je vais prendre ma pression avec l'embout plat voilà je vais me munir de ma pression et je vais appuyer fermement vous ferez attention de bien être placé c'est à dire derrière d'avoir bien englobé le côté plat de votre pression voilà j'ai posé ma pression avec l'embout plat maintenant je vais placer ma pression avec l'embout bombé je vais maintenant pouvoir enlever mes aiguilles repères et voilà le résultat maintenant en fermant j'ai la forme de mon sac à main sur le côté vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté je vais maintenant vous donner les repères pour placer vos fermoirs magnétiques à coudre ensuite vous devrez vous munir de votre fil à sortie et d'une aiguille pour coudre vos fermoirs donc voilà où nous en sommes nous avons posé nos pressions et nous avons posé nos fermoirs et montées maintenant nous allons fermer notre sac afin de pouvoir placer la première sangle sur le haut de notre sac vous allez vous placer juste après la surpiqure n'hésitez pas à bien aplatir le dessus de votre sac donc voilà je place ma sangle juste après ma surpiqure et je mets une pince pour maintenir je vais faire la même chose de l'autre côté ensuite vous n'aurez plus qu'à faire une couture en croix comme ceci sur l'image que vous voyez en haut cette méthode permet d'avoir deux sangles très solides vous ferez la même chose des deux côtés ici donc n'oubliez pas qu'une fois le sac rempli le poids va être quand même assez lourd c'est pourquoi elle sert surtout à transporter le sac quand il est vide donc voilà j'ai placé ma sangle elle est bien centrée par rapport à ici voilà maintenant pour faire vos croix des deux côtés vous allez ouvrir votre sac afin de mettre le rabat bien à plat voilà je vous laisse effectuer vos deux petites coutures en croix maintenant nous allons placer la grande sangle donc vous allez vous placer ici pile dans le creux en vous mettant bien au bord ici et placer votre sangle vous allez mettre des épingles et tester directement sur vous la longueur que vous trouvez idéale pour transporter votre sac ensuite une fois que ces aiguilles seront bien placées vous allez pouvoir ouvrir comme ceci vos pressions vous voyez ma sangle est positionnée côté rabat c'est très important il ne faudra pas la prendre des deux côtés mais sur ce côté habituellement on fait en sorte que notre sangle soit uniquement sur le tissu principal donc on la coud bien avant mais ici vu que c'est pour un lunch bag et qui va avoir un poids très lourd je préfère prendre les deux épaisseurs ensuite vous allez pouvoir couper le surplus de sangle donc il n'y a jamais trop de vérification je suis bien placé côté rabat je vais ensuite pouvoir effectuer ma couture en croix qui permet à ma sangle d'être bien maintenue voilà vous ferez exactement ce qui est sur l'image juste en haut et vous allez faire la même chose des deux côtés voilà notre lunch bag Mimi façon sac à main est terminé je vais maintenant vous faire une vidéo de démonstration j'en profite pour vous dire si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait appuyez sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je ne manquerai pas d'y répondre je vous dis à bientôt à bientôt